bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne à ça faisait un moment que j'attendais ça l'arrivée du numéro de la bugatti véron 16.4 supersport le 51 et le 52 les fascicules de cheltaïa voiture à l'échelle 8e ça faisait un moment parce que là on va monter les jantes donc on voit de suite nos pièces et puis on passera au montage qui va être assez rapide normalement bon toujours pareil des reportages sur les bugatti ce qui n'est pas mal de quoi faire une belle collection de reportage c'est bien alors là voilà dans le 51 de la 51 on a la jante de la roue arrière gauche alors vous allez voir très grosse grosse pièce assez lourde on a le pas à pas et notre résultat final donc voilà ça c'était pour le 51 on passe au 52 on va bientôt arriver à notre pièce voilà alors là le pneu c'est un peu de de la roue arrière gauche et on a la petite pièce à la 52b c'est le petit truc qui cache la vis sur la jante voilà donc c'est tout pour ce numéro ci aussi le 52 donc du coup on va passer directement au montage donc voilà pour le numéro 51 on prend ces deux pièces qui sont bien lourdes sont bien lourdes on vient mettre face à face voilà on a voilà là on est bien et on vient visser ça avec de la vis ds02 voilà on va bien on peut voir que quand même on a une jante et bien qu'il fait 6 cm une belle jante de 5 cm diamètre ça doit faire dans les 80 mm de diamètre voilà alors ça c'était pour le numéro 51 alors voilà on va passer au 52 donc pour le numéro 52 on va récupérer un petit bout de sapaleine le poignet est très trempé et bien mou maintenant on va étudier intérieur extérieur et positionner sur notre jante même temps vous voyez ka mou maintenant on va bien bon après il va redurcir c'est pour ça qu'il ne faut pas perdre de temps pour le mettre sur la jante parce que sinon ça redurcit vous pouvez refaire l'opération retremper dans l'eau donc voilà on a notre jante arrière avec notre pneu et au départ de la construction de cette maquette on avait la roue de devant voilà la différence de taille avec celle de devant et on a aussi je le gardais dans le sachet la petite inscription bugatti pour mettre sur notre jante pour cacher le boulon voilà et ben c'est tout pour ces deux numéros jante et pneu un peu dur à mettre mais voilà c'est fait pour celle là moi je me suis servi d'un tournevis plat pour faire levier parce que sinon ça rentrait pas après vous voyez comment vous voulez faire de faire si vous vous servez d'un tournevis faites attention ne pas déchirer quand même le caoutchouc mais bon c'est quand même assez dur donc voilà je vais vous laisser sur c51 c52 je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo et à très bientôt pour la continuité de cette bugatti veron de chez altaya donc en attendant portez vous bien si vous abonnez et allez salut